Figure respectée et influente dans la politique libérienne, Joseph Bouquet a occupé plusieurs postes importants dans le gouvernement du Libéria, dont ceux de ministre de l'Agriculture et des Transports. Il a été vice-président de la République du Libéria de 2006 à 2017 dans l'administration de l'ancienne présidente Hélène Johnson-Sorlif. Devenu membre du parti de l'Unité depuis 2005, il s'est présenté à l'élection présidentielle libérienne de 2017, arrivant en deuxième position. Joseph Bouquet, 79 ans, est candidat à l'élection présidentielle du 10 octobre 2023 au Libéria. Joseph Bouquet dispose effectivement d'une longue expérience. Il a travaillé à la résonation internationale, il connaît mieux l'environnement politique libérien, il comprend la sous-région. Donc disposant aujourd'hui d'une longue expérience politique et en matière de développement, ce technocrate libérien constitue une menace réelle aujourd'hui pour la relation de Jérôme. D'autant plus qu'il est issu d'une communauté ethnique qui est très majoritaire parce qu'il faut que le vote au Libéria reste encore ethno-tribal. En annonçant sa candidature pour l'élection présidentielle libérienne de 2023, Joseph Bouquet a exprimé sa volonté de relever les défis auxquels fait face le Libéria. Il propose de promouvoir la croissance économique du pays, réduire la pauvreté, accroître l'accès à l'éducation, à la santé et à l'emploi pour tous les Libériens, développer les secteurs agricoles pour assurer la sécurité alimentaire du pays, promouvoir une gouvernance transparente et responsable en renforçant les institutions démocratiques et en luttant contre la corruption entre autres. Jérôme Bouquet pourrait être une réponse au lieu à tous ces dysfonctionnements qu'on a constatés pendant le premier mandat de Georges Roya. Mais ce qui est important aussi de noter, c'est que Georges Roya a été juge d'une popularité, notamment à raison de son passé de footballeur au niveau de la jeunesse libérienne et également d'un réseau en Afrique de l'Ouest de soutien de certains chefs d'État, notamment du côté du Sénégal et également de la Côte d'Ivoire. Donc voilà autant d'enjeux qui peuvent cristalliser une telle élection après beaucoup d'années d'incertitudes marquées par la violence politique. Au Libéria, 20 candidats sont en lice en vue de la présidentielle du 10 octobre 2023 avec le président sortant Georges Roya. Joseph Bouquet est en tête d'affiche de ce scrutin. Il est arrivé au deuxième tour de l'élection de 2017 avec 38,4% des voix.